Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Tancara Degon ce lundi à 24 octobre. On va revenir sur la victoire de l'OL à Montpellier. On a déjà parlé d'un effet Laurent Blanc, Oussama Ouar et Maxence Cacré. Une renaissance pour ces deux joueurs du cru. On va en débattre avant la réception de Lille. On va s'attarder sur le duo Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. Comme chaque lundi, vous avez les paroles avec le hashtag TKYDG. Allez, sans plus tarder, place à votre émission 100% en la fictionnelle. Et oui, comme chaque lundi, votre émission 100% en la fiction lyonnais. Et oui, comme chaque lundi, en présence de votre consultant des shots, Nicolas Hunebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Je vous souris à Nico. Oui, écoute, tout va bien. L'OL gagne, le GOLFC gagne. Bon week-end, il fait beau, tout va bien. Écoute, la vie est belle. Et comme Nico connaît tout le monde dans cette ville, on accueille un invité qui donne particulièrement. Sylvain Idangard, qui est aussi entraîneur du côté de Bénissieux. C'est ça. Et puis d'ailleurs, tiens, on va en profiter. On va présenter un livre, c'est quand même Sylvain Idangard. Il est écrit à ses heures perdues. On l'évoquera tout à l'heure, le livre et l'émission. La valeur de l'échec, ça peut être intéressant pour tous les jeunes joueurs qui regardent. Les joueurs de l'amateur, peu importe. C'est vraiment intéressant en tout cas ce livre, parce que c'est l'expérience d'un ancien joueur professionnel. Messieurs, sans plus tarder, on va passer au premier thème de TKGTG. Le synthé, ce n'est pas grave, le synthé habituel de l'émission, pas de souci. On enchaîne alors justement avec cette victoire. On va commencer avec notre invité. Il l'a dit Laurent Blanc, dès qu'il est arrivé, il faut des points. L'Olympique Lenné a pris les trois points du côté de Montpellier. C'est bien, je pense que Laurent Blanc, pour moi, il est effectif. Et puis on le voit aussi à travers le comportement des joueurs. On se sent que c'est un leader qui sort de cette période d'un peu de doute. Et avec son charisme et son expérience de la Ligue 1, je pense que c'est l'homme de la situation. Est-ce que dès le début, quand tu as entendu la possibilité ou l'annonce de la venue de Laurent Blanc, tu t'es dit effectivement que c'est l'homme de la situation dès le début ? Oui, dès le début, j'étais très enthousiaste. Et puis comme je sais qu'il fait bien jouer ses équipes, il l'a prouvé en Ligue 1. Non, pour moi, ça a collé, c'était collé. Nico Pudbois, peut-on parler d'un effet Laurent Blanc ou il est trop tôt ? Oui, je pense qu'il est trop tôt. Après, forcément, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau coach, les cartes sont redistribuées, les attitudes sont différentes, il faut gagner sa gage. Donc forcément, on va en mettre un peu plus, on va avoir un état d'esprit un peu plus positif. On va un peu moins critiquer les choix parce que c'est le renouveau. Donc j'attends de voir d'ici un mois ou deux avec les efforts. Alors forcément, il va y avoir la trêve hivernale, je dirais plus début janvier. Le mois de janvier sera un peu un moment charnière parce qu'il aura mis des choses en place, il aura fait des choix, il aura fait travailler athlétiquement. Et là, on verra à un moment donné s'il y a une lassitude ou pas avec les joueurs. Mais en tout cas, ce que je pense être constaté, c'est que c'est un pragmatique. Il veut gagner des matchs. Loewel est en crise de points, il est en déficit de points au championnat. Et forcément, il essaye de faire des choses concrètes et pragmatiques pour gagner des matchs. Ça se voit dans l'attitude des joueurs. Effectivement, il y a un point que Sly a souligné et qui est très important, c'est l'attitude. Voir Alexandre Lacazette, la réaction d'Alexandre Lacazette dans son but à la 90e minute, c'est une réaction que j'ai rarement vue de sa part. Et c'est que, alors est-ce que c'est un soulagement ? Est-ce que c'est un renouveau ? Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir chez lui. Et il a été très expressif, ce qui est très rare. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence à se construire du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi la réaction collective, Sly. Oui, pour moi, c'est comment ils ont fêté le but, les libérateurs d'Alex. Pour moi, c'est des signaux qui veulent dire quelque chose. C'est des indicateurs forts, c'est vrai. Et par rapport à l'effet, encore une fois, Laurent Blanc, on voit quand même du changement. On le voit dans les attitudes, on le voit dans les efforts, on le voit dans l'attitude collective, en fait. C'est une autre équipe, avec d'autres valeurs. Même s'ils ne sont pas prêts au niveau athlétique, ils font plus d'efforts, plus d'efforts ensemble. Donc il y a un collectif qui est en train de se mettre en place, mais parce que Laurent Blanc a cet état d'esprit-là, de créer un groupe, de créer un vrai collectif. Est-ce qu'il y a aussi une forme de respect ? Lorsqu'on est joueur, par exemple, on se dit que c'est Laurent Blanc, donc on n'a pas intérêt, excusez-moi l'expression, de chicaner. Oui, aussi, de par sa carrière. Il est légitime, il est crédible, donc il a un certain aura qui fait que je pense que son discours est entendu. On va regarder une statistique concernant Laurent Blanc, messieurs, si vous le voulez bien. Laurent Blanc, la statistique, c'est sous Laurent Blanc, l'Olympique Lyonnais, c'est quatre buts en deux matchs, contre trois buts sur les cinq derniers matchs de Peter Boss. Oui, et puis en plus, on est tombé sur un homelink qui a fait deux, trois arrêts. Alexandre Lacazette, en début de première mi-temps, sur une belle reprise, aurait pu marquer. Alexandre Lacazette, en seconde mi-temps, aurait pu délivrer une passe décisive à Dembélé. On sent cette équipe joueuse, alors il y a des balbutiements forcément, mais en tout cas, elle est beaucoup plus équilibrée que ce qu'on a pu connaître sous l'herboche. Qu'est-ce qui vous a plu ? On va commencer avec toi. Sylvain, qu'est-ce qui t'a plu dans cette équipe, lors de ce match justement ? Est-ce qu'il y a un joueur qui a envie de ressortir ? On aura l'occasion tout à l'heure de parler d'Oucema Ouar et de Maxence Cacré. Ah, tu as quoi, là, tu es coupé, tu es coupé. Mais tu as le rendu, alors que tu es bon. Tu as le rendu, alors que tu es bon. Après, il y a Taglia Fico, c'est ça. L'argentin. Lui, il n'a pas vraiment quelque chose. Bon joueur. Un bon joueur, c'est un très bon joueur. Et puis, dès que tu viens de citer précédemment. On évoquera tout à l'heure. Alors, on évoquera tout à l'heure, pour cet argentin justement, Nico, toi, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que tu évoques, que tu cites son nom. Oui, j'avais dit que c'était une bonne pioche de par son état d'esprit, de par sa grinta, l'attitude qu'il peut avoir, ce côté gagneur, ce côté roublard aussi, qu'on a besoin, on a beaucoup de jeunes, donc on a besoin de joueurs d'expérience. Il est expérimenté, ça se voit. Voilà, il fait des fautes qu'on n'est pas habitué à voir du côté de l'implicionnel, des fautes utiles. Et puis, en plus de ça, il apporte son allant, il récupère des ballons hauts par son pressing. Et puis, je pense vraiment que depuis qu'on a sorti Toko Ekambi, on lui a libéré le couloir, on lui a libéré l'espace dans le couloir, et qu'il peut enfin apporter sa vraie dimension offensive. Et ça, c'est important. C'est très intéressant, Nicolas, pour le coup. Oui, mais parce que du coup, il... Parce que c'est pas un délit de sale gueule, là, c'est juste un délit de sale gueule. Bien sûr, en fait, Toko Ekambi se servait à chaque fois, mais à chaque fois, à 100% des cas, il se servait de l'appel de Tagliafico pour rentrer à l'intérieur du jeu. Et à aucun moment, il mettait la passe à Tagliafico pour qu'il puisse faire un centre. On appelle ça des dédoublements. À aucun moment, il dédoublait, en fait. Alors que Tagliafico faisait des appels à chaque fois. Mais Toko Ekambi s'en servait à titre individuel. Alors que là, sans préjuger ou sans parler de lui en tant que tel, mais le fait d'avoir libéré ce poste-là, ça libère l'espace à Tagliafico qui vient apporter le surnom, qui vient apporter des centres. Et on sait qu'avec Dembélé, et on en parlera après, Dembélé et la casette, en mettant le ballon dans la surface à ces deux joueurs-là, on marquera des buts. Laurent Blanc qui n'a pas retouché à son organisation tactique par rapport aux matchs précédents, ni renoncé à la possession du ballon et la maîtrise du milieu de terrain. Ça aussi, c'est intéressant par rapport à ses choix. On le dit souvent sur ce plateau, les As à leur place. Bien sûr, bien sûr. Après, je pense qu'il a vu des bonnes choses lors de son premier match, c'est comment qu'on traîne. Et donc, voilà, il s'est dit, ces choses-là que j'ai bien vues, avec encore une semaine en plus de travail et tout, j'espère que ça se confirmer contre Montpellier. Ce que je veux dire par là, c'est que pour toi, c'est cohérent par rapport aux joueurs, à l'effectif. Est-ce que tu aurais fait les mêmes changements ? Parce que nous, on a beaucoup reproché sur ce plateau à Peter Boss, justement, de ne pas placer les bons joueurs à le bon endroit. Merci. C'est sûr que, voilà, quand tu ne places pas un joueur à son poste, on va dire, voilà, il va se dire, oui, je ne sais pas, il y a l'absence ou je ne sais pas, où il manque de, voilà, dans l'effectif. Mais ce n'est pas bon, quoi, puisqu'il est un peu bridé. Hashtag TK Greg Déjà, alors j'ai un petit problème technique, je vous le dis, on est en direct. Je n'arrive pas à pouvoir choisir, sélectionner vos tweets, mais on va essayer en régie de pouvoir diffuser vos messages au fil de l'eau, au fil de l'émission, parce que je sais qu'il y a beaucoup de messages, mais là, j'ai un petit blocage technique. Nico, je te propose de découvrir la réaction de Laurent Blanc, de lire ensemble la réaction de Laurent Blanc après cette victoire de l'OL à Montpellier. Alors, Laurent Blanc, on est venu faire du jeu, on en a fait beaucoup, on a mis beaucoup d'intensité, on aurait pu marquer plus de buts, on s'est procuré beaucoup d'occasions, c'est plutôt bien. Au niveau défensif, cela a été mieux qu'à Rennes, où on avait ouvert un peu les portes, la différence entre les matchs et ailleurs. On va enchaîner avec la déclaration de Laurent Blanc, merci messieurs. À Rennes, on a accepté de ne pas prendre de points, aujourd'hui, on n'a pas accepté de ne pas prendre des trois points à Montpellier, je vais y arriver. Cela est très bien, on a suffisamment accepté les choses, à nous désormais, de ne plus les accepter et d'obtenir ce que l'on veut de la détermination. Et il est pragmatique, comme tu l'as dit. C'est pragmatique. Oui, c'est sûr. Lui, il est venu pour gagner des matchs, pour prendre des points et bien figurer au classement. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on demande à chaque entraîneur. Et donc, du coup, peut-être au détriment du beau jeu. Mais en tout cas, force est de constater, c'est qu'en mettant les bons ingrédients en termes d'état d'esprit, en termes d'abnégation, de force collective, on se procure des occasions et on en a même beaucoup plus que sous Peter Bosch. Donc, l'Inde ne va pas sans l'autre, en général. L'état d'esprit fait que, aussi bien défensivement qu'offensivement, on arrive à apporter quelque chose en plus. Un petit bémol ? Non, non, non. Un petit bémol, c'est sur l'aspect défensif, en fait. C'est que... Tout à fait. On a Boateng, qui, pour moi, est plutôt... Il revient bien, également, mais qui n'arrive pas à tenir 90 minutes. On fait rentrer Da Silva et qui reproduit, on va dire, toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire que, là, il remonte Péper, alors qu'un défenseur, on lui demande d'être concerné. Quand le gardien ou que l'autre défenseur central lui demande de ressortir, on doit ressortir à bloc pour pouvoir être aligné. Là, l'autre... Pardon, l'autre. Excusez-moi. L'attaquant, on peut le dire, met un but extraordinaire. On est d'accord. Mais il peut le mettre et il est valable seulement parce qu'il y avait Da Silva qui errait dans la surface en trottinant, quoi. Et ce n'est pas ce qu'on demande à un défenseur central. Oui, mais en même temps, ce n'est pas un magicien, Laurent Blanc. Je veux dire, il fait avec ce qu'il a. On ne va pas transformer Da Silva en excellent défenseur. Après, les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui ne sont pas titulaires, c'est vrai qu'ils sont souvent sujets à des erreurs d'inattention et qui peuvent nous coûter cher. Et donc, après, c'est vrai qu'ils rentrent dans la... Ils rentrent dans la... Dans la rotation. Oui, dans la rotation. Après, on sait que, de toute façon, on va falloir recruter... Oui, par la force des choses. Je pense qu'il faut recruter un défenseur central parce que si on a des ambitions à l'Olympique Lyonnais, on se doit d'avoir une charnière centrale ou en tout cas, des défenseurs qui, lorsqu'ils rentrent, soient performants parce que c'est ce qui va nous faire... Là, ça va parce que par la force de caractère démontrée par cette équipe, on a réussi et ça faisait très longtemps. Je ne me souviens pas du dernier but. Je me dirais Jimmy Briand, le dernier but à la 81 contre Saint-Etienne, c'est celui qui m'a marqué. Mais cette force de caractère de vouloir à tout prix a remporté ce match. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça à l'OL. Et là, on a pris le but et on a quand même continué de pousser, continué de produire du jeu jusqu'au but d'Alexandre Lacazette à la 92e minute. Et je trouve que ça, en termes d'état d'esprit, en termes de valeur, c'est vraiment important. Et c'est comme ça, c'est dans ces moments-là qu'on construit notre futur. Est-ce qu'on peut l'expliquer, encore une fois, j'insiste, avec le côté c'est Laurent Blanc. Donc, lorsque tu es joueur, tu as plus envie de te déchirer l'expression et que tu le respectes et que peut-être que c'est plus facile encore une fois d'écouter un Laurent Blanc qu'à Peter Bosch, je suis désolé, mais voilà, c'est factuel. Oui, parce que lui, il a la culture française du foot, il connaît un peu la philosophie française du football et puis, comment dire, quand il arrive, c'est sûr que ça galvanise. Et on l'a vu, quoi. Allez, il n'y a pas... Mais ce n'est pas normal. Bien sûr que ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal, Nico, j'essaie. C'est humain, mais ce n'est pas normal. À un moment donné, tu as un coach, tu as un supérieur, il te donne des consignes. Ce n'est pas parce que tu as Pierre Poirier. C'est ça, tu vois, c'est ça qui m'agace, en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, tu es professionnel, tu as un contrat et ton contrat, il est là pour gagner des matchs. Et pas pour dire oui, monsieur Blanc, vous êtes champion du monde et je vais vous dire... Mais après... N'hésite pas, n'hésite pas, intervient. Mais après, ils étaient peut-être lassés de Peter Bosch et les réactions qu'on a vues, c'était un message comme quoi, enfin du renouveau et là, on va pouvoir se libérer. Après, pour le coup, je pense que le discours, il est bon, il sait faire, il sait mener les hommes. Tu ne deviens pas champion du monde, champion d'Europe et avec la carrière qu'il a pu avoir, il n'y a ni des titres au Paris Saint-Germain avec les égaux qu'on peut connaître sans maîtriser l'aspect humain. Et le foot, c'est 80, 90% d'aspect humain parce que les qualités de footballistique, ils les ont. Donc après, c'est un meneur d'hommes et c'est ça qu'il faut. C'est du management. Oui, parce que moi, je me transcende tous les lundis parce que tu es là. Oui, merci. Tu es un bon manager, je pense que je mets un autre consultant. Voilà, ce n'est plus la même. Tu es un bon manager. Ce n'est plus la même chose. Ça fait du bien, oui, ça fait du bien de voir un commentaire Twitch parce que vous pouvez, encore une fois, on est présent sur toutes les plateformes, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube et même sur Lyon Capital TV et dans le monde entier, bien évidemment. Allez, on va remettre le message. Voilà, il est là. Merci, la régie, super. Loël, il faut avoir le cœur accroché. Oui, c'est encore une équipe en convalescence. Donc, on ne va pas tout régler nos mots. Emma Vicks, en deux matchs, il faut aussi travailler, il faut retrouver de la confiance, de la sérénité, retrouver des automatismes par rapport au plan de jeu que veut mettre en place Laurent Blanc. D'autres remarques par rapport à cette rencontre ? Est-ce que vous avez, encore une fois, des choses à souligner, à mettre en exergue ? Non, cela, il voulait parler de Cacré et d'Aouar. Eh bien, on enchaîne. On enchaîne. Bonne transition, mais il est fort, ce consultant. C'est tous les lundis, c'est Anki Ardégon. C'est le deuxième thème de votre émission. Sans transition, sans transition, mais voilà, on voit Nico à l'antenne. Nico, tu es très présent à l'antenne. Il transpire un petit peu, mais je peux vous dire qu'il est heureux, il est joyeux, Nico. C'est sa thérapie que tous les lundis, il se fait plaisir. Eh bien, on te donne la parole justement concernant ces deux joueurs. Tu as envie de commencer par qui ? S'il y a deux joueurs que la venue de Laurent Blanc a galvanisé, c'est bien Cacré et Aouar parce que c'est des joueurs qui jouaient très peu. Et puis, on a pu voir que... On commence par qui, Saït ? Aouar. Qu'est-ce qui t'a plu chez Aouar ? Qu'est-ce que tu as envie de retenir ? Aouar, on connaît ses qualités. On connaît ses qualités à faire le jeu, à toucher beaucoup de ballons et à organiser le jeu. Voilà, bon, je ne rentre pas dans tout ce qui est extra sportif, mais... Mais c'est intéressant. Moi, je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dedans sans te mettre en difficulté peut-être relancer Nico. Comme ça, Nico se fait un douleau, ce n'est pas grave. Comment ça ? Nico, il se mûre... Nes souhaite prolonger Oussem Aouar, ça traîne en coulisses. Peter Boss peut-être, peut-être accepte de dire bon, peut-être que le joueur, je ne vais pas le faire jouer. Alors que Laurent Blanc, encore une fois, il est pragmatique, il arrive, il fait moi, je m'en tape de tout ça. Je suis là pour prendre les trois points et je vais mettre Oussem Aouar sur le terrain. On me demande des résultats, donc je fais mes choix et puis après... Et c'est là où, pour le coup, on parle de légitimité. Laurent Blanc, champion du monde, champion d'Europe et multi-champion de France avec Bordeaux et Paris, il fait des choix. Il y a peut-être aussi le fait que Laurent Blanc n'est pas là pour l'argent. C'est-à-dire que Laurent Blanc, sa carrière, il l'a déjà faite et il vient pour la performance. Et la performance, elle sera forcément meilleure aujourd'hui avec Oussem Aouar que sans Oussem Aouar. Donc, peu importe les pressions que je peux avoir de part et d'autre, je suis droit dans mes bottes, j'ai assez de charisme et les épaules assez solides pour pouvoir faire des choix. Il l'est fait et ça paye aujourd'hui. Oussem Aouar a marqué, il est influent, il retrouve du rythme, il retrouve du jeu et on peut s'apercevoir qu'il est important dans le jeu aujourd'hui. En tout cas, sur les deux derniers matchs, il retrouve une certaine aisance dans ce milieu de terrain et il nous apporte sa touche technique et en plus de ça, il marque. On l'avait dit, c'est un joueur qui peut se retrouver dans la surface et être habile devant le but. Surtout que toi, tu es exigeant à l'égard de Oussem Aouar. Parce qu'il a du talent. Est-ce que là, tu es satisfait à 100% ou pas ? Non, je ne crois pas. Il peut encore donner plus. Dis-moi pourquoi. Non, mais parce qu'il peut en donner plus aussi bien offensivement que défensivement. Il peut lâcher son ballon un peu plus vite. Mais parce qu'il a des qualités pour le faire. Si on est exigeant avec Oussem Aouar, c'est parce qu'il a du talent plein les pieds et qu'on a envie de le revoir à sa plénitude. Mais encore une fois, il n'a pas joué pendant 18 mois ou pendant 12 mois. Ce n'est pas en deux matchs qu'il va retrouver son réel niveau. Je suis tolérant. Il faut lui laisser du temps de jeu. Il faut qu'il retrouve du rythme. et puis il faut qu'il retrouve le rythme pour pouvoir enchaîner 90 minutes plusieurs fois dans la saison et à tous les matchs. Et seulement à ce moment-là, il va redevenir un titulaire pour l'Olympique Lyonnais. Mais déjà là, avec ce qu'il nous montre sur les deux derniers matchs, il n'a pas perdu son football. Hashtag TK, Y, DG, on a un tweet, c'est Toto qui nous dit avoir très bonne première mi-temps. On retrouve peu à peu son coup de rein. Il retrouve un peu son coup de rein, un peu éteint sur la seconde mi-temps, mais c'est normal. Athlétiquement, il n'a pas la caisse. Il faut qu'il retrouve du rythme. Ça correspond au propos de Nico Puydebois. Et concernant Cacré, il reprend du coffre et c'est encourageant. On va évoquer Maxence Cacré pour encore poursuivre avec Oussam Aouar. Est-ce que tu es d'accord avec Nico ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis Oussam, je pense qu'il va enchaîner les matchs, il va rendre des copains encore meilleurs. Et en plus de ça, il est en fin de contrat, il me semble. Tout à fait. Donc, il se doit aujourd'hui d'être performant s'il veut retrouver un club à la hauteur de ses ambitions, que ce soit l'OL ou un autre. Mais en tout cas, il se doit d'être performant. C'est gagnant-gagnant, on va dire. Oui. Aujourd'hui, soit il devient très bon et on lui propose un autre contrat et c'est tout bénef pour l'OL, soit lui, il est performant pour l'OL, on a des résultats et il s'ouvre la porte d'un autre club. Mais en tout cas, c'est dans son intérêt d'être performant et c'est dans l'intérêt de l'OL qu'il soit performant. Donc, c'est gagnant-gagnant. Sylvain Idangar est notre invité, l'invité de Tancar Adégon. Concernant Oussam Aouar, toi, t'as envie, encore une fois, dans quel aspect t'as envie qu'il progresse encore, qu'il soit un peu plus performant ? Oui, moi, qu'il fasse jouer ses partenaires. Qu'il prenne les clés du camion. Oui, qu'il prenne les clés du camion puisqu'il a intrinsèquement les qualités pour Tancar. Et par rapport aux efforts aussi, défensifs, ou t'es moins exigeant que Nico aussi ? Oui, après, c'est comme tout. S'il fait le taf et il régale bien ses partenaires, on va lui dire, bon, il n'est pas obligé de défendre comme un... mais il faut qu'il fasse le taf. C'est vrai que le dernier à mettre étalons, c'était Paqueta. Paqueta, il faisait aussi bien les efforts défensifs que les efforts offensifs. Donc, du coup, on aimerait retrouver en Oussam Aouar cette aisance ou cet aspect athlétique que pouvait avoir Paqueta sur le jeu. Après, c'est éteint, on est d'accord. c'est dans l'état d'esprit aussi, beaucoup. Paqueta, c'est plus brésilien. Oui, c'est ça. Mais n'empêche qu'il faisait les efforts défensifs et il était notre leader technique. Et Oussam Aouar peut devenir ce leader technique, on le sait, parce qu'il nous manque un créateur dans notre milieu de terrain, on le sait aussi, et c'est ce joueur-là aujourd'hui. C'est lui qui peut déclencher, c'est lui qui peut se mettre entre les lignes, dans les intervalles et faire jouer cet Olympique lyonnais. Il a les qualités pour. Retour de Thiago Mendes au milieu. Nico, pourquoi tu rigoles ? Non, pour rien, pour rien. C'est pour rien, pour rien. Nico, c'est à toi la parole, à toi le ballon. Oui, tu l'avais dit, pour toi, c'est sur le banc. C'est un peu comme moi, c'est sa meilleure place, c'est sur le banc, c'est ça ? Non, non, c'est sa meilleure place, mais en tout cas, aujourd'hui, oui, effectivement, je préférerais voir quelqu'un d'autre à sa place. Après, Corentin Tolisso est blessé, donc il faut aussi rentrer dans la rotation, il rend service à l'Olympique lyonnais. Je pense qu'une fois que Corentin Tolisso reviendra en pleine possession de ses moyens, le milieu de terrain, ce sera Tolisso, Cacré et Oussam Aouar. Allez, on va organiser les statistiques concernant Maxence Cacré, parce qu'on a parlé d'Oussam Aouar, mais on va aussi parler de Maxence Cacré, statistique, il n'avait plus été décisif lors d'un match de Ligue 1 depuis le 25 avril 2021, c'était face à Lille, une passe décisive. Sly, ton regard sur Maxence Cacré, sa prestation à Montpellier ? Oui, franchement, c'est lui aussi, il n'a pas beaucoup joué, et puis le voir à ce niveau-là, sachant le peu de temps qu'il a eu, c'est encourageant. C'est encourageant, et je pense que, comme Oussam, il faut qu'il enchaîne les matchs pour qu'on puisse voir le meilleur 4. Oui, parce que Nico, qui est un, comment dirais-je, qui a toujours apprécié le joueur, les performances du joueur, tu étais un peu déçu, comme tout à chacun, par son début de saison. Il a fait un début de saison poussif, il m'attendait à beaucoup plus, d'autant plus qu'il avait prolongé en fin d'année dernière, et donc du coup, il a enfin un contrat qu'il demandait, donc il est en pleine possession de ses moyens, il est censé être épanoui, il était annoncé comme un titulaire de ce milieu de terrain-là, et donc du coup, je m'attendais à un peu plus de sa part. Effectivement, sur le match de samedi après-midi, il a plutôt été bon, plutôt comme on le connaît, mais encore une fois, on le disait avec Robert Vallette la semaine dernière, c'est peut-être aussi parce que les autres autour de lui ont été meilleurs, c'est-à-dire qu'on a pu trouver Oussi Mawar, on a pu trouver Alexandre Lacazette, Dembele, on a pu aussi jouer sur les côtés, enfin, il avait plus de solutions qu'au début de saison, donc ça joue aussi. Aujourd'hui, Maxence Cacré, ce n'est pas un joueur qui, à lui tout seul, peut faire briller le milieu de terrain, c'est lui qui peut briller si les joueurs autour de lui sont bons et il se met au diapason et il élève son niveau de jeu. Aujourd'hui, il est encore jeune, il va prendre de l'expérience, il va monter en compétence et en maturité, il deviendra peut-être ce joueur, la pierre angulaire de ce milieu de terrain, toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, si les autres autour de lui sont moyens, lui devient moyen. Donc, voilà, c'est pour ça que… Tu es d'accord ? Je ne m'hésite pas à intervenir. Non, je ne m'hésite pas à un marre là. Oui, tu rejoins ? C'était parti, non, je reviens ce qu'il dit. Par rapport à Maxence Cacré, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remarques concernant Maxence Cacré, parce qu'il y a une forte attente et c'est vrai que beaucoup de gens ont été déçus, tu le comprends, que les supporters soient déçus justement par rapport à ses prestations. Est-ce que, par contre, il faut éviter le one shot ? Oui, c'est pour ça. J'attends, j'attends. Ils ont le danger avec ces joueurs. La régularité du haut niveau. Ça, on l'oublie, la régularité du haut niveau. Je ne sais pas parce qu'on est dans l'instantané. Oui. Mais un joueur, comme nous, on a pu être jugé à un moment ou à un autre, c'est sur le moyen-long terme. Est-ce qu'un joueur est régulier ? Est-ce qu'en fait, il est en danse-ci, alors un coup il est bon, un coup il est moins bon, en fait, il vaut mieux… La plupart des coachs aiment bien des joueurs au profil assez linéaire et régulier en fait parce qu'on n'est jamais surpris. On sait à quoi s'attendre. Je vous le redis, désolé, on est en direct, hashtag TKGREGDG, on a beaucoup de messages mais je ne peux pas les diffuser. On présente nos excuses par rapport à ces petits problèmes techniques mais en tout cas, on vous suit, on lit un petit peu les messages mais je ne peux pas les publier. On va enchaîner avec le troisième thème, si vous le voulez bien, on va parler d'attaquants et je pense que ça va te parler ça. Ah, là, c'est spécialiste. Ah, c'est spécialiste ? Je vais essayer de me taire Mais avant de lancer le troisième thème pour une petite mise en bouche, petite mise en bouche, si c'est possible de publier, diffuser la question parce que oui, on vous offre grâce à notre partenaire Orange, deux places pour le match OL Lille qui aura lieu dimanche à Dessines. Donc voilà, une petite question qui va apparaître sur votre écran. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas, rendez-vous sur Twitter. Il faut follow plus RT donc retweeter. Si vous voulez la diffuser, s'il vous plaît, merci parce qu'on ne la voit pas à l'antenne. La question avec ce jeu Orange pour gagner ses deux places, il y a une petite question qui va apparaître encore une fois sur votre écran. Il faut follow, donc suivre, RT, retweeter, le compte d'Olympique et Lyonnais et le compte d'Orange Auvergne-Rhône-Alpes. Super, merci à la régie. Et si on l'a déjà fait ça ? Hein ? Et si on l'a déjà fait ça ? Il faut répondre à la question aussi. Il faut follow du coup. Exactement, il faut suivre Nico, soit moderne. Il faut retweeter, pardon, j'ai déjà follow. Il est Asbine, celui-là, celui-là. Quel est le score de la dernière victoire de l'OL à Lille ? Quel est le score, merci, de la dernière victoire de l'OL contre Lille à domicile ? Parce que, pour info, l'Olympique yonnais n'a jamais gagné en Ligue 1 à Dessines. Eh oui, messieurs. Eh oui, eh oui. Face à Lille. Face à Lille. Voilà, face à Lille à domicile. Donc, deux places. Vous répondez à cette question, vous faites la réponse sur Twitter avec, encore une fois, vous suivez, vous retweetez le compte Olympique et Lyonnais, le compte Orange-Auvergne-Rhône-Alpes pour repartir avec deux places. Allez, sans plus tarder, place au troisième thème de TKYDG. On va parler de deux attaquants, même d'un duo, Alexandre Lacazette-Moussa Dembélé. Comme une évidence, ça arrive justement, parce qu'il y avait ce débat, Moussa Dembélé qui était en instance de départ, qui n'a pas prolongé, qui devait normalement partir, il a finalement resté. Laurent Blanqui arrive et qui se dit, moi j'ai deux joueurs comme ça, j'ai envie de les faire jouer ensemble. Est-ce que pour toi, encore une fois, c'est évident ? Après, moi ce n'était pas évident dans un système 4-3-3. Donc, tu peux en faire jouer avec un des deux. à mon avis, mais voilà, avec ce 3-5-2, pour moi, c'est deux attaquants qui sont, au premier abord, qui sont complémentaires. Il va prendre plus la profondeur, il va jouer dans les pieds, voilà, faire combiner, voilà, donc je pense qu'ils sont assez complémentaires. Nico, il n'est pas attaquant, mais tu peux t'exprimer. Je ne suis pas attaquant, je l'ai beaucoup subi. Et donc du coup, on a Dembélé qui peut jouer en point d'ancrage, qui peut jouer, qui pèse sur une défense, de par son jeu de tête, de par son gabarit. Et Alexandre Lacazette, qui est un peu le faux folet, qui a beaucoup d'uvacité, de vélocité, qui peut prendre la profondeur et qui peut faire jouer, qui peut faire jouer aussi, parce que techniquement, il est assez à l'aise, assez habile. D'ailleurs, on le voit, pour le but face à Oussi Mawar, il lève la tête, il met un bon ballon, enfin voilà, c'est aussi bien un buteur qu'un passeur. d'ailleurs, il a mis un but et deux passes décisives, non, une passe décisive, une passe décisive, sur ce match-là. Voilà, ça c'est des stats à la Benzema. Statistique justement, on va regarder les statistiques concernant Alex Lacazette, c'est Alexandre Lacazette qui est le septième meilleur buteur français dans les cinq grands championnats depuis l'an 2161. Buts impliqués dans 17 buts sur ses 15 derniers matchs avec l'OL et même sur les cinq derniers trois buts de passe. C'est un attaquant que tu apprécies particulièrement ? Franchement, j'apprécie son jeu et puis c'est-à-dire la formation lyonnaise aussi dans son jeu et il est efficace, il est décisif et j'apprécie. Et le côté collectif aussi parce que ça c'est Nico, c'était quand même une remarque de Nico Puydebois qui disait attention, certains gestes, cette capitaine doit montrer l'exemple, doit être performant mais doit aussi penser collectif. Justement, je voulais saluer son attitude en fait. J'aime voir Alexandre Lacazette comme ça, meneur, leader, pas de geste intempestif, concentré et concerné par ce qui se passe, leader, c'est-à-dire qui tire les autres vers le haut plutôt que de les incriminer, plutôt que de les haranguer, plutôt que de lever les bras et d'être négatif en fait. Le non-verbal est super important pour un leader, c'est comme ça qu'on voit celui qui a une attitude positive et qu'on peut suivre. En plus de ça, comme je l'ai dit en préambule, lors de son but, son attitude, son explosion de joie, c'est rare. Moi, je l'ai rarement vu exploser de joie comme ça, être si heureux et satisfait, il avait plutôt, et même dans des grands événements, tendance à être très égocentré, pas égoïste, mais égocentré dans sa manière de célébrer. Je me souviens l'aroma, le fameux général Lacazette, c'est lui et lui seul, il savoure lui-même. Là, pour le coup, ce que j'admire, et c'est peut-être ces discussions avec Laurent Blanc, je ne suis pas au sein du vestiaire, mais je sais que Laurent Blanc parle à ses cadres et je pense que Laurent Blanc arrive à le manager et s'il arrive à devenir extraverti de cette manière-là, il va être très bénéfique pour cette équipe. Il a besoin d'aller vers les autres, il a besoin des autres pour marquer les buts. Un attaquant a besoin des autres pour marquer les buts. Karim Benzema l'a rappelé. On l'évoquera peut-être tout à l'heure. Qui est ça ? Karim Benzema, ballon d'or. Le petit joueur, c'est ça ? Debron. Le petit joueur de Bron. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va... Alors, hop, il y a des petits retweets, justement, des petits retweets, mais c'est des tweets que je veux. Moi, ce n'est pas des retweets. Avec Alexandre Lacazette et Dembélé en pointe, Laurent Blanc a-t-il trouvé son duo d'attaque ? On va poser la question à Silvan et Dangard. Est-ce que pour toi, encore une fois, c'est le duo d'attaque ? On ne bouge plus ? Par rapport à ce duo ? Oui, pour l'instant. Par rapport à ce système, bien évidemment ? Par rapport à ce système, ce duo, je pense que c'est le duo du moment. Le duo du moment. Oui, on l'avait dit en début de saison, quand Dembélé voulait s'en aller, voulait reprolonger, on ne savait pas, c'est un vrai faux départ ou pas, que les deux pouvaient jouer ensemble. en fait, ils peuvent être complémentaires, mais effectivement, selon le système de jeu et l'animation mis en place. Si on joue à deux attaquants, que ce soit en 3-5-2 ou en 4-4-2, les deux peuvent jouer ensemble. Et on peut même jouer en 4-2-3-1 avec un Alexandre Lacazette un peu plus bas, mais quid de Douce Mawar à ce moment-là, mais avec un Alexandre Lacazette peut-être un peu plus bas et Dembélé qui fixe la défense adverse. Ça, ça peut être aussi une hypothèse. Mais en tout cas, les deux peuvent combiner et cohabiter. On a parlé d'Alex Lacazette, on va parler de Moussa, Dembélé. On va découvrir ensemble une déclaration de Moussa Dembélé qui a été interrogée justement en conférence de presse au sujet de ce duo avec Alex Lacazette. Alors, Moussa Dembélé, c'est plus facile de jouer avec un joueur comme lui, mais il faut du temps pour trouver des automatismes. On se trouve de plus en plus facilement. On est complémentaires. Alexandre aime bien décrocher. Moi, j'aime bien rester devant et faire mes appels. J'essaye de rajouter du poids dans la surface. On est complémentaires. Effectivement, la surface est importante aussi. On a vu la déclaration de Laurent Blanc. Il parlait pour le coup d'Alex Lacazette en disant « Oui, moi, je veux qu'il soit dans la surface. Il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. » C'est là que c'est le but. En plus, il a des qualités. Il a droit devant la cage. Donc, il faut qu'il soit dans la surface. Quand on voit le but que marque Ousemawar, justement, c'est l'appel de Dembélé qui attire les défenseurs et qui libère la passe pour Ousemawar. Et ça, c'est important. C'est là que tu vois qu'en fait, le jeu de mouvement, il libère de la place pour les autres. Un attaquant n'est pas là que pour marquer des buts. C'est son rôle, bien évidemment. Mais de par ses appels, libérer des espaces pour ses coéquipiers. Et c'est comme ça qu'on fait un jeu d'équipe. Donc, se bouger, quoi. C'est pas juste que tu restes comme ça, t'as un ballon. En plus, il est allé à 2000 à l'heure. Donc, je vais dire que par ses courses, les types, ils ne savaient pas où aller parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Mais du coup, c'est par le mouvement qu'on crée le déséquilibre adverse. Et dans sa déclaration à Dembélé, une chose que l'entraîneur de Chasselet, Fabien Pujot répète souvent, le socio-affectif, c'est en jouant des matchs ensemble. Ils vont trouver de la complémentarité, des automatismes et qu'ils vont apprendre à mieux se connaître. Il y a 3 ou 4 matchs en arrière, ils ne jouaient pas ensemble. Donc, trouver des vrais automatismes, ça ne se fait pas en un mois ou deux. Et plus ils vont jouer ensemble, plus ils vont avoir des repères en commun, plus ils vont savoir comment Alex, la casette se déplace, comment Dembélé se déplace, comment il veut le ballon et ainsi de suite. Et plus ils vont être performants en commun ensemble. Les automatismes, en s'attaquant, est-ce que tu peux en parler ? C'est intéressant pour le grand public de comprendre un peu. C'est important. Parce qu'avant ce système-là, on va dire, il sortait d'une concurrence où peut-être que je ne vais pas lui faire la passe parce que je suis en concurrence avec lui. Maintenant qu'ils ont compris que s'ils jouent ensemble et qu'ils sont décisifs, ils arrivent à faire des bonnes choses, c'est les deux qui seront mis en lumière. Donc là, ils sont plus altruistes. C'est Johnny. Oui, mais honnêtement, ça, ce n'est pas perceptible pour certains. Oui, bien sûr. Donc, c'est déjà arrivé, par exemple, toi, des fois, même toi, à ton époque, il y a déjà à te dire. Alors que là... C'est normal, c'est normal. C'est en concurrence avec lui. Bizarre, au début, je ne vais pas lui faire de passe. Puis après, on est ensemble, le coach compte sur nous et sur le terrain. Donc, là, on peut se trouver. Parce que le grand public se fout, en fait. Eux, ils veulent qu'une équipe, elle gagne. C'est ça. Donc, ils veulent que les joueurs se fassent des places. Ça se dépasse. On est dans du sport du haut niveau. Exactement. Et on est dans du football business. Chacun négocie son contrat. Chacun a ses primes. De but, de passe, de ci, de là, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les contrats, mais je sais que ça existe. Et donc, du coup, effectivement, qu'à un moment donné, ça peut primer l'individualisme. On le voit dans les très grands joueurs. D'ailleurs, en ce moment, on le voit. Un Cristiano Ronaldo, un Kinal Mbappé. Voilà. On sent qu'il y a des stades derrière. On sent qu'il y a des primes de performance. Il y a autre chose que le collectif. Et Karim Enzema est totalement opposé. Et donc, là, Alexandre Lacazette peut faire briller Moussa Dembélé, Moussa Dembélé qui joue en France. Et les deux, ce sera gratifiant pour les deux. Ce qu'on ne retrouve pas forcément au niveau amateur parce qu'on est là pour jouer avec nos potes, notre bande de potes. Et même, des fois, il y en a qui sont égoïstes, même en amateur. Alors, imagine quand il y a des enjeux financiers, qu'il y a des enjeux internationaux parce qu'il y en a qui veulent jouer en équipe de France, peut-être. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Pourquoi pas briller pour pouvoir aller au Qatar ? Même si c'est un peu loin. Pour certains, on a pris beaucoup de retard. N'empêche qu'en étant performant sur la dernière ligne droite, pourquoi pas ? Allez, Laurent Blanc qui s'exprime aussi, qui s'exprimait aussi sur justement ce duo entre Alex Lacazette et Moussa Dembélé. Le foot est souvent une question d'association. Quand on a la chance d'avoir des joueurs axiaux qui marquent des buts, c'est compliqué de ne pas les faire jouer ensemble. On peut les mettre en concurrence, mais ce n'est pas la meilleure façon d'en tirer le maximum. C'est ce qu'on évoquait, messieurs. Il se regarde pour savoir qui a marqué le plus de buts. On l'évoquait aussi. Merci, j'ai des spécialistes sur ce plateau. J'hérite d'un effectif qui est comme il est. On a beaucoup de possibilités offensives. Justement, il y a beaucoup de possibilités. Et là, pour le coup, il a fait des choix, Laurent Blanc. Oui, mais je pense que... Les bons choix pour toi. Pour moi, c'est les bons choix. Et si ça marche, ça fonctionne, c'est pas son énerve. Alors, il fait les bons premiers choix. Il est rabat-joie. Je ne suis pas rabat-joie. On est là pour tirer la cote-essence de ce qu'il fait. On va le voir plus tard vraiment s'il a fait les bons choix réellement. Et dans ses changements. Voilà. Il fait certains changements. On parle de Da Silva. On parle... Alors, Jeffrey Nadella, il ne devrait pas y tirer dessus parce que pour le coup, son entrée, elle a plutôt été meilleure que les autres. Mais voilà, il fait des choix aussi dans ses changements que peut-être un peu tardif, un peu... Il fait des choix peut-être... Par défaut, non ? Moi, j'ai l'impression. Peut-être par défaut. Je ne vais pas le défendre. En tout cas, il y a peu de jeunes qui entrent aujourd'hui. Alors, il s'appuie à fond sur les cadres. J'espère qu'à un moment donné, il y a peut-être deux ou trois petits jeunes qui auront la possibilité de tirer leur épingle du jeu. Nico, on a parlé de ça la semaine dernière. Tu étais plutôt d'accord avec Robert Bellet en disant piano, piano, doucement. Non, pas du piano, piano. N'empêche qu'à un moment donné, les faire entrer un quart d'heure, ce n'est pas... Alors, je suis plutôt faux. Soit ils vont jouer un match chantier avec la réserve, soit ils... Mais à mon avis, le bon curseur. Il faut trouver le bon curseur. Mais un petit le penant, par exemple, qui a été plutôt satisfaisant, plutôt bon depuis le début de saison. Attention de ne pas le perdre, c'est ça que tu veux dire ? Le perdre en route ? Il faut savoir les concerner un petit peu parce qu'il va peut-être ne pas comprendre. Alors, je pense que Laurent Blanc est un assez bon communicant et discute assez avec ses joueurs pour pouvoir faire passer les messages. En tout cas, si ce n'est pas lui, j'espère que c'est son staff. Mais oui, le mec, il vient d'arriver de Caen, il a le plaisir de jouer quelques matchs et tout d'un coup, il se retrouve en tribune. C'est un peu... Voilà. Il y en a d'autres. Mais voilà, il y a peut-être des choix que je ferai différemment. Après, je ne les ai pas au quotidien, encore une fois. Je ne suis pas avec lui, je ne suis pas avec le groupe au quotidien pour savoir qui est performant ou pas. Les choix qu'il fait, et je le répète, c'est un pragmatique. Donc, il fait les choix pour gagner les matchs. Après, qu'on a des objectifs élevés comme à l'Olympique Lyonnais, on s'appuie sur des joueurs d'expérience. Les jeunes, ils sont là pour, voilà, en fin de match, faire des différences quand les joueurs sont fatigués. C'est ça. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le cas ces derniers temps. Il ne fait pas rentrer les petits jeunes pour apporter cette fraîcheur et ce dynamisme. Voilà, c'est peut-être là le petit bémol que j'apporterais. On est aussi un club formateur, on a aussi de la relève qui vient derrière. Il ne faut pas leur brûler les ailes, mais il faut aussi peut-être leur faire goûter un petit peu et en tout cas, leur faire passer le message qu'on va en avoir besoin à un moment ou à un autre. La profondeur de banc, on sait que l'OL n'a pas un effectif pléthorique et qu'on va avoir besoin de ces joueurs-là. Si on les perd parce qu'on ne les fait pas trop jouer ou en tout cas, qu'ils n'ont pas de jeu ou pas de rythme ou qu'on n'a pas le bon discours avec eux, la profondeur de banc, quand les tauliers seront blessés ou en méforme... Ah oui, c'est plus ça. Parce que l'effectif, il y a beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs performants sur le banc de touche pour pas peu. La précision était importante, Nico. Il y a Toto qui nous dit oui car ils sont très complémentaires en évoquant bien évidemment Moussa Dembele et Alex Lacazette. Sur le terrain, ils vont certainement encore mieux s'entendre au fil des matchs. Ça se travaille, ça, justement. Alors c'est un peu une question... Simpliste. Mais encore une fois, parce que j'ai envie de vulgariser et j'ai envie vraiment que ceux qui nous regardent, parce qu'il y a forcément des fans de foot, des fans de l'Olympique yonais, mais peut-être certains qui nous connaissent un peu moins, ça se travaille en entraînement, c'est naturel. Comment par rapport cette relation entre deux attaquants ? Ça se travaille et puis voilà, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'ils apprennent à... Il ne faut pas qu'ils sentent qu'ils sont en concurrence les deux et je pense que là, maintenant, c'est le cas. Il faut qu'ils sentent qu'on va parler du duo Lacazette Dembele et pas d'un seul. Et là, je pense que les choses iront... Oui, et puis ça se travaille l'entraînement, l'automatisme, les courses, les déplacements, ça combine, ça... Oui, forcément. Évidemment. Donc là, vous les invitez, par exemple, à continuer à travailler comme ça les deux, à continuer à être complémentaire, à se trouver, à lever la tête et à voir comment se déplace l'autre. Parce que, comme je te l'ai dit, le déplacement de Dembele fait qu'Alessandro Lacazette donne le ballon à avoir. Donc en fait, il n'y a pas que les deux, il n'y a pas que la combinaison des deux. C'est aussi le mouvement qui se fait autour des deux qui va permettre de faire avancer cette équipe. Effectivement, aujourd'hui, on focalise sur ces deux joueurs-là parce qu'ils sont importants, ces débuteurs et qu'on les avait mis en concurrence aujourd'hui, on les met en association. Mais en fait, c'est les déplacements et les courses qui vont se faire autour d'eux qui vont aussi donner des solutions et créer du mouvement et l'animation offensive de cette équipe. Il y a Fab Laca sur Twitch qui nous dit « Quid de Tété qui était le meilleur buteur avant l'arrivée de Laurent Blanc ? » Que pour vous, c'est un problème, Tété ? Il ne puisse pas avoir de temps de jeu ? Ou pas du tout parce qu'encore une fois, l'équipe la gagne et que Laurent Blanc doit faire des choix et encore une fois, doit être pragmatique ? Alors, l'équipe gagne. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, bon, si l'équipe gagne, désolé, Tété, mais bon, tu vas rester sur le banc. Moi, quand il est arrivé, j'avais eu des bonnes prédispositions. Il avait fait des bonnes choses et c'est vrai que je le voyais comme un titulaire dans cette équipe. Mais voilà, maintenant, je pense que il est remplaçable. Est-ce que c'est une histoire de système ? C'est une histoire de système et de profil, oui. C'est plutôt un aîlier. C'est plutôt un aîlier et en plus, c'est un aîlier qui revenait fausse patte. Donc, du coup, c'est pas vraiment le système qui a mis... Enfin, l'animation que veut mettre en place Peter Bosch avec son 3-5-2 et Malogusto et Tagliafico des deux côtés qui vont prendre la profondeur pour venir faire descente. C'est pas un piston, quoi. C'est pas un piston, exactement. Donc, il peut rendre service sur certains matchs en jouant en piston en fin de rencontre à la place de Malogusto et aujourd'hui ou alors en remplacement d'Alexandre Lacazette ou de Dembélé. Il n'aura pas le même profil qu'eux. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui en fin de match peut apporter des différences de par son dynamisme, sa vitesse, c'est vrai que la caractéristique déliée aujourd'hui, il n'a pas... Il ne rentre pas dans l'animation. Il ne rentre pas et puis généralement dans ce système-là, ce style de joueur-là, il rentre devant pour un des deux attaquants. C'est compliqué parce que ça demande... Il faut défendre. Et on a répondu à la suite de Fablaka qui nous disait justement avec ce système qu'il n'y a plus de temps de jeu. C'est ce qu'on disait justement à l'instant. Et s'il reste comme ça, il en aura de moins en moins. Messieurs, oui. S'il reste en 3-5-2. Par la force des choses. On va évoquer le calendrier de l'Olympique lyonnais parce qu'après cette victoire à Montpellier, réception de Lille, ce dimanche à Dessines et puis après, il y a un déplacement à Marseille et la réception de Nice pour les 35 ans des Bad Gun. Pour Lille, on l'a vu, c'est une équipe, une bonne équipe. Alors défensivement, il y a des choses à dire. Quelques faiblesses défensives, on va dire ça comme ça. Des largesses. Des largesses défensives, on l'a vu hier. Par contre, on a vu aussi des attaquants plutôt prolifiques, plutôt performants avec un style de jeu bien identifié. Pour ce qu'on sait qu'à plutôt un entraîneur intéressant, Nico. Oui, après... On voit sa patte. Oui, oui, on voit ce qu'il veut mettre en place. C'est lisible. Contrairement à d'autres coachs, lui, c'est visible de... On lit assez facilement ce qu'il veut faire. Ce qui est intéressant pour le Royale, c'est d'avoir pris des points. Quand on fait deux matchs à l'extérieur, c'est toujours délicat de rapporter des points. On en a moins que ce qu'on espérait parce qu'on espérait un meilleur résultat face à Rennes. En tout cas, ça fait du bien. Ils vont pouvoir travailler toute cette semaine dans la sérénité pour pouvoir accueillir Lille. J'espère que ce renouveau va leur permettre de travailler dans l'esprit libre pour pouvoir emmagasiner de la confiance et de la sérénité et enchaîner. On sait que ça passe par un enchaînement de bons résultats. Le calendrier, il y a une semaine en arrière, on n'en parlait pas de la même manière parce qu'on venait de faire cinq matchs sans victoire. On avait perdu contre Rennes et donc du coup, on se disait qu'aller à Montpellier, recevoir Lille, aller à Marseille, recevoir Nice, c'était quelque chose de difficile avec le nouvel état d'esprit de l'Olympique Lyonnais ce qui ne veut pas dire que c'est un gage qu'on va gagner les matchs. En tout cas, avec ce renouveau en termes d'état d'esprit et de valeur affichée, oui, je suis un peu plus serein. Même s'il faut faire attention à toutes les équipes, on a envie de dire quand même attention Lille. Attention Lille parce que ce n'est pas une équipe qui ne réussit. Parce qu'ils encaissent des buts mais ils marquent. Ils marquent aussi c'était un 3-0. Ah, tu donnes la réponse en plus. Mais c'est prêt. On est gentil. Comme sur le téléphone pour gagner la télévision. Le téléviseur. 3-0 et Alex Akazette. Les 3. Donc voilà, Jarlan. Oui, effectivement, Lille, ce n'est pas une équipe qui réussit mais encaissent des buts. Marc débute. Attention aux dangers. Oui, attention aux dangers. Tu es plutôt confiant comme Nico. Moi, je suis confiant parce que comme il y a du renouveau un peu et même au niveau de l'état d'esprit je suis assez cool. Mais c'est les 3 points. Ce n'est pas un match nul mais si on est d'accord. Je n'ai pas dit que je suis super confiant du match à Saint-Lille. Je dis qu'en tout cas le renouveau affiché me donne un peu plus de sérénité. J'ai moins peur. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, Razik. Non mais Lille en plus revient bien. C'est ça. Lille pour le coup ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont au 5e ou 6e du championnat. Ils sont au classement. Il est bon. C'est un co-animateur. Il fait tout sur ce plateau. Regardez le classement de Ligue 1 s'il vous plaît en régie. Lille 6e avec 22 points l'Olympique lyonnais qui est 8e avec 17 points. Malgré tout les places européennes restent loin. Nico Puydebois. Il y a 2 victoires et donc 2 ou 3 victoires parce qu'il faut que les autres perdent des matchs. Si on veut se retrouver dans la partie haute de cette première partie de tableau il faut battre nos concurrents. Pour l'instant on a perdu contre le PSG on a perdu contre Lance on a perdu contre Lorient on a perdu contre Rennes qui sont aux 4 premières places et là on joue Lille et Marseille qui sont devant nous donc à nous si on veut remonter de battre ces équipes-là le championnat se gagne on a des très bons résultats en championnat en battant les équipes présumées plus faibles mais aussi en battant nos concurrents directs. Excusez-moi pour la familiarité. On a l'habitude. On a l'habitude. Par rapport à ce classement c'est la vie ou ce mot ? Parce que moi j'aurais aimé voir le championnat un peu plus haut mais il est gourmand il ne me plaît pas trop mais bon on va y remédier. Très bien messieurs est-ce qu'on repasse la question ? J'ai donné la réponse mais c'est pas grave. Allez vas-y allez la question il faut faut l'aurier exactement suivez faites ce que vous voulez mais en tout cas répondez à cette question si c'est possible en régie de nous repasser justement la question pour pouvoir repartir avec deux places pour OL Lille qui aura lieu ce dimanche à Adessine allez la question qui va s'afficher sur votre écran vous pouvez effectivement répondre rendez-vous sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter d'Olympique et Lyonnais sur le compte Twitter d'Orange Auvergne-Rhône-Alpes quel est le score de la dernière victoire de l'OL contre Lille à domicile ? N'hésitez pas à jouer C'est combien ? Hein ? Combien c'est ? Je n'ai pas la réponse pardon Asik D'accord Voilà c'était l'humour parce que Nico il est humoriste à ses heures perdues il faut le dire il faut le dire comme disait Peter Boss messieurs place au dernier thème on va parler un peu de tout c'est des questions un peu périphériques c'est un peu aussi des questions te concernant allez c'est le dernier thème de TKYDG Et pour vous laisser du temps parce que voilà c'est un peu compliqué je vous l'ai dit avec les réseaux sociaux hashtag TKYDG j'espère qu'on va pouvoir récupérer un peu des questions périphériques concernant notre invité concernant l'actualité on va quand même évoquer John Textor puisque la vente de l'OL au milliardaire américain John Textor une transaction je le rappelle de 800 millions d'euros soumise à différentes étapes est désormais fixée au 19 novembre y a-t-il péril dans la demeure est-il inquiet notre cher Nico Puydebois qui n'est pas un brin économiste mais bon je n'ai pas un brin économiste non et puis je n'ai pas de sous à lui prêter malheureusement pour l'acquisition du club j'aimerais bien oui 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 ça ne sent jamais bon quand c'est reporté comme ça plusieurs fois on a vu par le passé plusieurs clubs avoir des déconvenus avec des personnes qui s'affichent comme repreneurs et qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions lui pour le coup déjà propriétaire de plusieurs clubs maintenant est-ce qu'il a une surface financière suffisante pour pouvoir acquérir le réplique et trouver des partenaires pour l'accompagner dans ce rachat j'en doute de plus en plus de par l'actualité et de par ses différents reports reporter une fois je l'entends reporter deux fois ça commence à devenir problématique parce que ça n'amène pas de la sérénité ou enfin voilà ça n'amène pas un climat de confiance aussi bien pour nous les suiveurs qu'au sein de l'Olympique lyonnais que pour les acteurs et ainsi de suite c'est quand même une situation qui paraît un peu bancale notamment on pense aussi à Laurent Blanc parce qu'il a été choisi par Jean Textor a validé sa venue mine de rien bien sûr après lui il va se concentrer c'est ce qu'il maîtrise c'est ce qu'il maîtrise je pense qu'il ne va pas il va pas il va faire abstraction de ce qui se passe je pense que même les joueurs finalement ils ne s'intéressent pas trop à ça ils suivent bien évidemment je pense que chacun a sa mission après que le club il le vende ou pas je pense que les joueurs il faut qu'ils soient après il y en a certains qui sont actionnaires depuis un certain temps le club leur avait des primes tu as des actions toi aussi non je n'ai pas l'action de ma pique lyonnais non mais je crois qu'il y a certaines primes qui ont été payées en actions donc ils sont partie prenante ils vont les vendre également donc sacré Nico bon hashtag TKYDG dès qu'on peut on va essayer de essayer de vous diffuser une question concernant concernant non ça c'est le tweet justement c'est le tweet qui est diffusé sur notre compte Twitter mais si vous avez une question n'hésitez pas hashtag TKYDG alors on va parler du livre hop voilà je le remonte ce livre explique nous un petit peu pourquoi tu as souhaité rédiger ce livre parce que je souhaitais d'abord raconter mon histoire et puis voilà montrer un peu le parcours d'un joueur issu de la banlieue qui a franchi les étapes jusqu'à devenir professionnel mais entre la banlieue et le niveau professionnel il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense qu'il est important que les jeunes sachent ce qui se passe entre les deux pour réussir et il y a aussi après et pendant et après donc voilà c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et voilà je pense que ça va parler à beaucoup de personnes adultes et j'espère que ça sera les jeunes qui gagneront en maturité c'est important on en parle souvent avec Nico justement parce que certains jeunes veulent brûler les étapes on avait Robert Ballette sur ce plateau que tu connais bien et je vois d'ailleurs qu'un chapitre qui est consacré à Robert il dit attention parce qu'aujourd'hui ils veulent tous se griller les étapes ils veulent aller trop vite ces jeunes aussi talentueux soient-ils il y a des choses à savoir il y a des choses à appliquer Nico toi ton regard par rapport à ça tu n'as jamais rédigé de livre d'ailleurs non j'ai vécu des échecs aussi mais c'est ce qui a fait que j'ai pu progresser on pourrait faire un livre on pourrait gagner des sous tous les deux en plus c'est la mode en ce moment donc du coup pourquoi pas mais en tout cas Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais soit j'apprends soit je gagne soit j'apprends et mon grand-père disait alors c'est pas le même philosophe mais c'est mon grand-père qui disait ton expérience c'est la somme de tes échecs et c'est ce qui te fait grandir et donc du coup c'est vrai que il faut apprendre de ses échecs il faut à un moment donné échouer pour pouvoir remettre les compteurs à zéro avoir une remise en question et continuer de progresser savoir où on veut aller et souvent celui qui n'est pas capable de comment dire de comprendre pourquoi il a échoué arrête de progresser en fait et celui qui n'a jamais connu l'échec celui qui a eu une progression linéaire et qui a toujours eu que des succès que des succès lorsqu'il échoue il a du mal à se relever plus que celui qui a échoué régulièrement et qui a continué à se relever en fait donc c'est vraiment important et on s'aperçoit que pour devenir sportif de haut niveau et en tout cas footballeur professionnel c'est pas un long fleuve tranquille bien au contraire on est un peu dans la jungle du centre de formation où c'est un peu chacun pour sa gueule parce que pardon l'expression mais c'est vraiment je t'en prie c'est vraiment celui qui va enfin c'est un peu Koh Lanta c'est celui qui va pouvoir sortir de ce centre de formation et devenir professionnel quand on arrive pro et bien on arrive chez des adultes qui font un métier qui font de leur passion leur métier mais c'est un métier et ça on le sait pas parce que nous on arrive avec notre utopie et nos beaux rêves de dire moi je viens jouer au foot et on comprend vite que c'est un métier et que c'est un business et qu'on est là pour gagner des matchs gagner des matchs ça nous permet de gagner de l'argent ça nous permet de gagner des primes ça nous permet et on voit un peu le revers de la médaille et c'est pour ça que je trouve que c'est très très intéressant de partager dans un livre le parcours et l'épopée qu'il y a pu vivre Sly parce que ça a deux valeurs pour moi importantes c'est que peu importe d'où on vient on peut arriver à ses fins à force de travail et d'abnégation et se relever à chaque fois qu'on a des échecs mais en plus de ça ça montre qu'on pense tous que c'est facile de devenir footballeur professionnel et c'est pas le cas et c'est pas le cas effectivement on va continuer de parler de ce livre et de ton expérience de ton parcours mais on a une question concernant John Textor ou une remarque je ne sais plus c'est une question Textor n'attend-il pas un avenir moins incertain qu'avec le début de saison moyen Nico qui dit tout de suite non ça n'a rien à voir avec le parcours sportif avec le niveau de l'OL actuel je pense que ça n'a rien à voir pour la bonne et simple raison c'est que l'OL aujourd'hui a des actifs tangibles ils sont les propriétaires de son stade même s'il y a une dette à rembourser il y a des actifs en termes de joueurs il y a des ventes additionnelles avec l'OL Valet et tout ce qui est construit autour de l'OL donc je pense que Textor que grâce à l'Olympique Lyonnais parce que le président Ola ça a mis en place un tas d'activités économiques autour du foot même s'il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais est avant tout un club de foot et que ça passe par des bons résultats le remplissage du stade ça passe par des bons résultats de l'équipe première mais n'empêche que pour un investisseur il y a tout la côté qui est aussi très important allez on revient avec ce livre justement est-ce qu'on peut le trouver on peut l'acheter ce livre on peut se procurer sur Amazon sur Amazon justement rendez-vous sur Amazon on connait quand même Amazon j'espère merci Razik Karim Benzema pas surpris de le voir triompher avec ce ballon d'or non pas surpris parce que Karim c'est pour moi il y a 4 choses qui font qu'il en met justement à ce ballon d'or c'est que déjà il a une qualité technique au-dessus de la moyenne il a une intelligence de jeu qui est hors du commun le mec c'est un ordinateur il analyse les déplacements de ses défenseurs qui est là au marquage il va là et truc bon c'est intelligent il comprend le jeu tout ce que le football demande il le met en application et c'est un travailleur un gros travailleur ça c'est important ça c'est le talent sans travail le talent sans travail ça suffit pas et quatrième chose c'est qu'il a un mental classif je crois que c'est le football je crois que c'est le football professionnel que je connais que je connais qui a le plus gros mental que j'ai côtoyé parce qu'après tout ce qu'il a pris dans la tête voilà c'est vraiment il a eu un lâchage médiatique et se relever derrière gagner les ligues des champions plus remporter le trophée du ballon d'or franchement moi je lui tire mon chapeau et surtout ce que j'aime le plus c'est que ces 10-15 dernières années c'était vraiment le ballon d'or des stats c'est à dire ça se tirait la goût entre Messi Ronaldo les stats individuels individuels et là vraiment c'est le ballon d'or du jeu collectif de l'altruisme et ça franchement chapeau effectivement c'est appréciable de voir Karim triompher Nico oui oui ça fait plaisir d'ailleurs j'étais à Bron et on te passe le bonjour Nico c'est très sympa c'est au club de Bron c'est pour ça on m'a parlé de toi et que tu étais près d'ailleurs on fait des compliments ça m'agace j'ai envie de tailler j'ai envie de critiquer mon consultant mais on m'a dit Nico était toujours disponible lorsqu'on le sollicitait effectivement Karim est de Brontérayon moi je suis de la Pagère c'est le quartier d'à côté parce que je vais sur le terrain monsieur Puydebois je vois bien un journaliste d'investigation du coup bravo monsieur Brick non mais oui ça fait plaisir parce qu'on l'a côtoyé ça fait plaisir parce qu'on voit ce joueur timide arriver dans le groupe pro sur la pointe des pieds mais avec du talent plein les pieds justement et qui parle en fait qui communique avec son ballon et pas forcément trop par la parole après ben là il a gagné en maturité c'est devenu un homme voilà et puis son discours dans le ballon d'or quand il parle d'altruisme quand il parle de foot son QI football c'est ce que tu dis voilà son côté analysant il aime le foot il aime le jeu par dessus tout et le jeu collectif et ça c'est plaisant parce qu'effectivement le ballon d'or normalement c'est une récompense individuelle qui fait ressortir les qualités d'un seul individu des stats d'un seul individu là pour le coup Karim en plus d'avoir des stats individuelles parce qu'il a marqué beaucoup de buts il fait aussi des passes décisives il fait aussi jouer son équipe c'est un leader ouais après voilà tout l'aspect extra sportif on n'en parlera pas parce que c'est pas c'est pas le sujet mais en tout cas si on parle de foot et rien que de foot il mérite son ballon d'or et le footballeur qu'il est le mérite largement on a parlé de Bron on a parlé un peu de Vénitieux tu entraînes là-bas est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais comment ça se passe je suis éducateur en U15 R1 et je fais aussi des spécifiques attaquants qui concerne les catégories U14 à U18 ça marque des buts du coup ? ça marque ça commence à marquer les gestes ils commencent à être maîtrisés c'est tes résultats ou pas ? ça gagne ? ouais non mais ça gagne après c'est c'est la formation c'est la formation mais franchement c'est vraiment un bon club avec des valeurs je partage les valeurs du club c'était ta reconversion ça c'était un souhait pour toi ? ouais c'est un souhait parce qu'en parallèle je passe aussi mes diplômes donc voilà c'est vraiment Vénitieux m'ont mis bien entre guillemets pour moi aussi évoluer dans de bonnes conditions et passer mes diplômes quelle est l'ambition ? c'est ça ? mais dis quoi ? après l'ambition c'est ton ambition justement oui c'est l'évolution on va dire là pour l'instant ce qui est bien c'est qu'avec les jeunes c'est comme un laboratoire tu apprends tu es là et tout et pourquoi pas voilà commencer à faire plus tard d'ici quelques années je serai un peu plus aguerri et commencer à apprendre peut-être une équipe fagnon ou je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant ce qui me plaît c'est la découverte un peu du métier le plaisir d'enseigner voilà ce que j'ai appris et au fur et à mesure après pourquoi pas mais on va selon l'évolution parce que c'est pas une petite envie quand même c'est pas tout footballeur professionnel du coup ouais franchement ce serait bien même de prendre une sélection nationale ah bon ? mais peut-être pas peut-être africaine peut-être celle de mon pays d'origine pourquoi pas très bien bravo très bien bravo merci beaucoup allez on remonte le livre ça ne mange pas de pain ça ne mange pas de pain rendez-vous sur Amazon partage expérience la valeur de l'échec vous pouvez vous procurer sur Amazon merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation merci on fait un petit coucou au club de Vinicieux justement et puis on te remercie Nico on vous remercie aussi de nous avoir suivi on se retrouve lundi prochain on va revenir sur forcément sur le match OL Lille avec un journaliste du Dauphiné libéré bonne semaine à tous et à lundi prochain non on on Sous-titrage ST' 501 ...